C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la Une. Ce soir, Pierre Bouilloya, l'ex-président burundais, qui dénonce une manipulation politique après le mandat d'arrêt émis contre lui par Bujumbura. La justice burundaise l'accuse d'être impliquée dans l'assassinat en 1993 de Melker Ndadaïe, premier président Hutu démocratiquement élu du pays. Un assassinat qui avait été à l'origine d'une guerre civile qui avait fait plus de 300 000 morts. Nous sommes allés à la rencontre des étudiants africains à Paris. Ils sont en colère en raison de l'augmentation des frais d'inscription annoncés par le gouvernement français. Ils y voient une volonté de les empêcher d'étudier en France. Ce reportage à suivre dans ce journal. Et puis on parlera football avec d'abord le Raja Casablanca qui remporte la CAF, la Coupe de la Confédération. Vous verrez que l'ambiance est festive dans la deuxième ville marocaine. Et puis nous irons également au Nigeria où l'équipe féminine a remporté la Cannes pour la onzième fois de son histoire. L'ex-président Burundi Pierre Bouilloya visait avec 11 autres haut-gradés des forces de sécurité et 5 anciens collaborateurs par un mandat d'arrêt international. Il a été émis par Bujumbura qui l'accuse d'être derrière l'assassinat du premier président Hutu démocratiquement élu. Melker Ndadaïe, Pierre Bouilloya dénonce une manipulation politique. Suite à l'émission d'un mandat d'arrêt international à son encontre, l'ancien président burundais Pierre Bouilloya dénonce une manipulation politique et une tentative de diversion de la part du gouvernement. Il est symptomatique que la réouverture du dossier de feu Melker Ndadaïe intervient au moment où, face aux multiples sollicitations de la communauté internationale, le gouvernement a choisi de s'emmurer délibérément dans le refus du dialogue. Lui-même ancien militaire, Pierre Bouilloya avait été porté au pouvoir par l'armée en 1987 avant de céder sa place à Melker Ndadaïe qui devenait en 1993 le premier président Hutu démocratiquement élu du Burundi. Quelques mois plus tard, l'assassinat de Ndadaïe lors d'un coup d'État avait plongé le pays dans une violente guerre civile, un conflit qui a duré 15 ans et fait plus de 300 000 morts. En 1998, une dizaine de soldats avaient été condamnés pour le meurtre de l'ancien président. Mais aucun haut gradé n'avait été inculpé, jusqu'à l'émission vendredi dernier d'un mandat d'arrêt international contre Pierre Bouilloya et 16 autres personnes pour leur rôle présumé dans l'affaire. Le lendemain, l'Union africaine avait appelé Bujumbura à calmer le jeu, provoquant une réponse cinglante de l'ambassadeur burundais aux Nations Unies. Nous conseillons fortement à certains acteurs de la communauté internationale de ne pas infantiliser le Burundi en intervenant dans ses affaires politiques sans y être invité. En 2015, la décision du président Pierre Nkourounziza de briguer un troisième mandat avait plongé le Burundi dans une grave crise politique qui a déjà fait plus de 1000 morts et 400 000 déplacés. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika n'a pu s'entretenir avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman en visite à Alger. Les deux hommes ne se sont pas vus en fin d'après-midi comme prévu, selon un communiqué de la présidence algérienne, Abdelaziz Bouteflika est alité du fait d'une grippe aiguë. Les premières images du président gabonais Ali Bongo depuis son hospitalisation à Riyad le 24 octobre dernier. Le président gabonais se trouve depuis la semaine dernière à l'hôpital militaire de Rabat pour une convalescence. Il a reçu la visite du roi Mohamed VI. Sur ces images, Ali Bongo, vêtu d'un turban et d'une djellaba à rayures, apparaît légèrement souriant. A ces images, on pour but de faire taire les rumeurs persistantes concernant son état de santé. On en vient à la grogne des étudiants étrangers scolarisés en France. Ils étaient dans les rues de Paris ce samedi pour protester contre l'augmentation des frais d'inscription annoncés par le gouvernement français. Les bénéfices permettraient aux établissements d'accueillir mieux et plus d'étudiants non européens. Mais les étudiants africains y voient une barrière pour les empêcher d'étudier en France. Reportage de Sadia Manjou. Bienvenue en France. Les étudiants étrangers en doutent. Ils étaient plusieurs centaines ce week-end à exprimer leur mécontentement face à la hausse des frais d'inscription pour la rentrée 2019. J'espère qu'à travers cette mobilisation, que le gouvernement fera preuve de compréhension et reviendra sur cette mesure que nous nous jugeons injuste et discriminatoire. 45% des étudiants étrangers en France sont africains. Ibrahim est l'un d'entre eux. Arrivé de Guinée il y a deux ans, il termine sa licence de droit à l'université de Nanterre. En septembre 2019, il devra payer son entrée en master 15 fois plus cher que ses camarades français. Je devais payer 340 euros et maintenant là je me retrouve avec un montant de 3700, 4000 euros presque. Et ça, c'est complètement, c'est très difficile en fait. Avec un revenu de 620 euros par mois, Ibrahim ne sait pas comment réunir une telle somme. Comme d'autres étudiants non européens, son titre de séjour ne lui permet pas de travailler au-delà de 20 heures par semaine. Si je peux la juger, c'est que c'est une mesure qui veut limiter l'accès aux universités françaises, des étudiants qui n'ont pas beaucoup de moyens. Face à cette polémique, les représentants de l'État veulent rassurer. Donc l'idée, contrairement à ce qu'on peut entendre, c'est pas d'avoir moins d'étudiants africains. Au contraire, d'ailleurs, ça veut en avoir plus. Certes, il y a une augmentation des frais d'inscription, mais dans le même temps, vous avez un triplement du nombre de bourses prévues par le gouvernement français et par les établissements. Et ces bourses seront ciblées en priorité vers les étudiants africains qui veulent venir en France. Le nombre de bourses passerait de 7000 à 15000. Une solution qui ne contentera qu'une fine partie des 142 000 étudiants africains en France. Direction Katowice, en Pologne, où se déroule la 24e conférence sur le climat, COP24. Elle se tiendra jusqu'au 14 décembre. 200 pays sont réunis pour ce sommet. Notre correspondant en Pologne, Gulliver Krag, couvre pour nous ce sommet. Il a rencontré le porte-parole du groupe des pays africains. Selon la communauté scientifique internationale, si les choses restent comme elles sont, la température de notre planète aura augmenté de plus de 3 degrés avant la fin de ce siècle. Une augmentation qui serait absolument catastrophique. Et puis, les rapporteurs disent que les pays ne sont pas en train de remplir même les promesses faites à Paris. Des promesses qui, pour beaucoup de scientifiques, sont insuffisantes, même pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Pourtant, l'ambiance ici à Katowice est plutôt détendue et optimiste même. Nous avons parlé à Seninafo, porte-parole du groupe des pays africains. Nous sommes venus à Katowice avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est de nous assurer que toutes les règles d'application de l'accord de Paris vont bien être adoptées, prenant en compte les spécificités d'un groupe comme l'Afrique. Et ces spécificités-là sont relatives notamment au soutien pour la mise en œuvre des actions urgentes contre le changement climatique. Donc, l'adaptation aux impacts, le transfert de technologies, le renforcement de capacités et bien sûr le financement. Les négociations et avec elles, tout ce festival d'action climatique où chaque pays, région, organisation est représenté, vont durer jusqu'au 15 décembre. Le football marocain se porte bien malgré sa défaite dimanche face à l'équipe de l'AS Vita Club. Le Raja Casablanca a remporté la CAF, la Coupe de la Confédération. Au match allé, les Casablancais avaient remporté la rencontre par 3 à 0. Hier, l'heure était à la fête dans la deuxième ville marocaine. Écoutez ces réactions à Casablanca recueillies par notre correspondant Jean-Marie Lemaire. Je dédie ce titre à mon équipe, aux joueurs, pour leur esprit combatif et je le dédie aussi au grand public du Rajaoui, à ceux qui se sont déplacés à Kinshasa, à ceux qui sont restés au Maroc. Je le dédie au public marocain en général. Dieu merci, ce titre qui a manqué au Raja pendant 15 ans. Aujourd'hui, on l'a gagné, on est entré dans l'histoire. Le mot d'ordre, c'est le travail, c'est la confiance, c'est la solidarité entre les supporters, entre les dirigeants, entre tous les composants du club. On en est fiers, il faut maintenant en profiter, il faut en jouir et puis le futur sera toujours grandiose. On a attendu 15 ans et finalement, elle est là, la coupe, avec beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. On avait vachement confiance en nos gars et ils l'ont ramené à la maison, comme on dit, la coupe, les Verts, ils ont ramené cette coupe avec beaucoup de niaques, avec beaucoup de rage. Ils y ont cru, on y a cru nous aussi et elle est là, on est super contents. Et on continue par les footballs féminins cette fois. Les Nigérianes ont encore remporté la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Encore parce qu'il s'agit simplement de la 11e fois sur les 13 Cannes organisées depuis 1991. Les deux seules Coupes d'Afrique qui ont échappé au Nigeria ont été remportées par la Guinée équatoriale en 2008 et 2012. Les Super Falcons ont décidément la mainmise sur la compétition. Queen B, Beyoncé, tête d'affiche d'un concert à Johannesburg en hommage à Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud. Plusieurs autres stars internationales ont pris part à ce concert, le point culminant d'une série d'événements organisés pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, figure historique de la lutte contre l'Apartheid. Écoutez la réaction de son petit-fils. En tant que Sud-Africains, nous chérissons vraiment l'héritage de Mandela. Je crois que c'est un nouvel ordre des choses qui ne concerne pas seulement les Sud-Africains, mais tous les Africains. On veut montrer ce que nous avons en commun. On réalise combien notre continent est extraordinaire et tout ce qu'il peut accomplir. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images du concert de Beyoncé accompagnée de la chorale de Soweto. Sous-titrage Société Radio-Canada